Voilà maintenant comment beaucoup de personnes vont se gourer. Ils vont dire, oui mais Zouloula, Pierre a dit aux gens que peut-on refuser le baptême sur le Saint-Esprit bien qu'en gros comme eux, comme nous. Mais vous voyez que ça n'a même pas de sens. Puisqu'on vous dit, à cette époque, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait d'abord se confesser. D'abord, il faut d'abord croire, se confesser et se purifier. Donc, on te baptise et ensuite maintenant, c'est là où l'Esprit va venir. Or, au temps de Pierre, on vous dit selon les bivets classiques, vous allez voir que les gens sont juste victimes des mauvaises traductions. Au temps de Pierre, on vous dit, il va apporter la parole à Corneille et sa famille parce que Corneille, tout ça, c'était des païens selon les bivets classiques. Et on vous dit ici que quand il a commencé à parler, bon, le Saint-Esprit est descendu sur eux et il y avait des juifs qui étaient là et ça les a énervés. Les juifs ont dit, mais attends, comment le Saint-Esprit, comment la sainte présence va entrer chez les païens, chez des gens de mauvaise vie, sur ce genre de personnes. Et c'est là où Pierre, on vous dit que Pierre dit, mais peut-on refuser le baptême d'eau aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ? Mais c'est là que vous voyez que ça ne tient pas. Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit et après maintenant tu vas te baptiser d'eau ? Vous voyez que c'est le contraire. Vous voyez, ça ne tient pas. Avant de s'habiller, avant de s'habiller pour aller, on va dire, c'est comme si on vous a invité. Vous voyez, il y a une femme, on veut vous présenter un époux pour aller en mariage. Avant de vous habiller, de porter la robe, c'est-à-dire la robe des fiançailles, tout ça là. Mais vous n'allez pas d'abord vous maquiller, porter la robe et aller vous laver. Vous lavez d'abord et vous portez la robe. Ça, c'est logique. Donc, là, dans Hades des Apôtres, chapitre 2, au verset 38 ans. On vous dit ici, là. Et Pierre, elle répondit, reconsidérez-vous et que chacun de vous soit consacré au nom. Là, c'est dans la Bible de l'Épée. Soit consacré au nom de ce JC. Pour recevoir le pardon de ses péchés. Il y a point virgule. Et vous recevrez le don de sa saine présence. Hades des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Bible de l'Épée. Ce don qui reçut de bon cœur sa parole, virgule, fut consacré, fut consacré, fut consacré. Et ce jour-là, environ 3000 âmes fut ajoutée aux disciples.